bonjour tout le monde après avoir réalisé les feuilles en 3d nous allons faire les fleurs le principe elle même on découpe des fleurs on va les embosser les ancrer et les assembler je vous montre ça tout de suite on va avoir besoin de découpes de fleurs moi j'ai pris cette d'ail de team holmes de 6x j'ai découpé dans du papier déjà coloré on a du très fin du plus épais un peu cartonné on peut même m aussi à prendre aussi du papier blanc qu'on va venir ancrer également comme ceci je vais prendre trois fleurs je vais avoir besoin du tapis de mousse d'encre une paire de ciseaux éventuellement d'une pince d'une d'un pic à brochette de l'outil en bout rond et peut-être d'un cutter on pourra également y ajouter comme la dernière fois du glossy accent je débarrasse et je vous retrouve alors on va commencer par prendre la première fleur et on va couper jusqu'à son centre on va faire une fente jusqu'à son centre pour l'instant je vous la laisse là on continue sur la deuxième fleur on va enlever un pétale et sur la troisième on va enlever deux on se retrouve avec cinq formes ces formes on va les ancrer recto et verso on va enlever un pétale je vais appliquer de l'encre partout et je vous retrouve on va enlever un pétale on va enlever la partie on va enlever un pétale Merci. Merci. Voilà, on reprend la première, on va coller deux pétales ensemble pour former une fleur. Même si ça ne se rejoint pas, ce n'est pas grave, on va essayer de faire en sorte que ça se voit là, on a vraiment de la chance que ça s'est bien collé sur la deuxième, on va faire la même chose, vous voyez là ce n'est pas les mêmes pétales, on peut avoir un... Non, ça va, ça va, c'est pas méchant, ils ne sont pas identiques les pétales. Pour la deuxième, le troisième morceau plus grand des cinq, on fait pareil, on fait un cône, on fait un petit cône, on presse, ça colle. Alors, pour les deux petits morceaux qui nous restent, on va venir les travailler avec la broche, la brochette, ou un gros cure-dent, ou ce que vous avez sous la main, qu'ils soient ronds, et on va venir les rouler sur eux-mêmes, on va venir le rouler sur lui-même, comme ça, on vous fait un petit cône, on va couler l'extrémité pour que ce soit bien fermé. C'est délicat, mais il y a la patience, voilà, on peut attendre que ça sèche, là, je vais vous faire voir jusqu'au bout. Les deux, on fait la même chose, on les roule sur eux-mêmes, je vais commencer par le premier pétale, ensuite, je retourne pour faire le deuxième, et on essaie de les marier ensemble, on essaie de trouver le bon axe, pour pouvoir le faire, on roule, on essaie de serrer, voilà, comme pour la précédente, on va coller, hop, on a un petit tube. On va venir travailler la mise en forme des plus grandes fleurs. Alors, on va commencer par celui-ci, avec l'embout, l'outil à bourron. On va venir passer un coup d'engoussage à froid sur l'extrémité. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, je suis trompée. On va prendre dans ce sens, et on va appuyer ici. Si, je vais allumer la lumière parce que c'est bon, on va pas grand chose. Alors, on dispose notre fleur dans ce sens, et on va venir appuyer légèrement sur chaque pétale, avec l'outil, pour lui donner une forme arrondie. Voilà. On peut même accentuer l'arrondi avec notre pic, en tournant chaque pétale, comme ça. On va devoir faire, là, il y a déjà un trou, mais on va peut-être l'agrandir, pour pouvoir faire passer les petits cônes. Donc, une légère fente avec les tiseaux. Si ça suffit pas, on peut faire une légère fente de chaque côté. On verra par la suite si ça suffit pour faire passer les petits cônes. Voilà. On fait le même travail pour les deux autres. On retourne. On retravaille au pétale. Là, pareil, on va avoir besoin d'un trou. Donc, on fait un pince qui découpe en pinçant, et on agrandit avec les pointes des ciseaux. Et pareil pour la troisième. Et pareil pour la deuxième. C'est parti. Et il ne nous reste plus qu'à faire l'assemblage. Alors le petit, on va rentrer dans celui-ci. On le sent ressortir légèrement. On va le coller. On peut très bien coller la fleur avec de la colle chaude. Mais il y a des chances qu'on se brûle. Et avec la colle blanche, il va peut-être falloir attendre un peu avant de manipuler les autres pièces. Ou encore, on peut accélérer le séchage avec un pistolet à air chaud. Je vais prendre celui-ci. Je vais mettre une pointe de colle dans le fond. On le glisse. On va essayer de le rentrer suffisamment pour ne pas que ce soit trop sorti. On va mettre un petit peu de ne pas y aller. On va devoir le fendre un peu plus. On va essayer. Oui, c'est mieux. Voilà, cette hauteur-là. Ce n'est pas trop mal. On va coller plein les doigts. On continue l'assemblage. On essaie de placer les pétales en quinconce. Voilà. Et la dernière. On va attendre que ça sèche avant de manipuler pour ne pas avoir le risque de tout démonter. À plus tard. Une fois sec, on peut venir retravailler si on trouve que les pétales ne nous convient pas. Un petit mouvement de rotation. On peut l'ouvrir. Je n'ai pas attendu qu'elle sèche pour vous faire voir. Et en dernier, appliquer du Glossy Accent. On peut l'ouvrir. vous mettre juste sur l'extrémité des pétales ça va nous faire un semblant de rosé du matin tant que ça sèche et voilà c'est fini si vous avez aimé un petit pouce en l'air si vous voulez être informé des de la mise en ligne de nouvelles vidéos vous appuyez sur la petite cloche et je vous dis à bientôt